Bonjour mes amis Nomi, cette vidéo va être un petit peu différente des autres dans le sens où je vais parler d'histoire. Alors je sais il y en a peut-être qui ne sont pas du tout intéressés, mais la vidéo prochaine parlera d'une prison que j'ai visitée à Phnom Penh. Vous savez qu'au Cambodge il s'est passé des choses assez terribles et je voudrais vous raconter dans quel contexte ça s'est passé et pourquoi cette prison a existé. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire du Cambodge, je pense que c'est nécessaire. On y va, on lance la vidéo, c'est parti, elle a été tournée là-bas sur le bord du Thône-les-Sapes au Cambodge même. Il faisait une chaleur terrible ce jour-là, vous allez voir ce qui va se passer même avec la caméra. A tout de suite. Bonjour mes amis Nomi, je me dois de vous donner une petite explication pour ceux qui s'intéressent sur l'histoire du Cambodge parce que je me rends compte que tous les gens qui voyagent et que je croise là, surtout les jeunes, je suis désolé, mais ne connaissent pas trop ce qui s'est passé ici et ils sont surpris quand je leur apprends qu'un quart de la population a disparu. Je vais essayer de faire une brève introduction à l'histoire du Cambodge, on ne va pas en parler pendant des heures mais on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant toutes ces années. On va commencer d'abord par le pays du Cambodge qui est l'héritier du peuple Khmer, le peuple Khmer qui a été jusqu'au XIIIe siècle le plus gros occupant de la péninsule indochinoise, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'au Vietnam on retrouve encore des monuments Khmer alors que c'est complètement habité par des Vietnamiens qui descendent plus ou moins des Chinois. Donc après le XIIIe siècle où le fameux temple a été construit, comme le temple d'Ankor Wat, il y a encore des restes extraordinaires de ce qui s'est passé à l'époque, tout doucement l'Empire a décliné jusqu'à l'arrivée du protectorat français en 1863 qui couvrait l'Indochine, c'est-à-dire le Laos, le Cambodge et le Vietnam. La partition qui a été faite et nous avions ces trois pays. Au Cambodge même, c'était toujours un roi qui s'appelait Neurodome Ier qui était là et qui dirigeait en faisant pas grand chose, mais sous protectorat français. Et quand Paul Dumer est arrivé, alors Paul Dumer on en a déjà parlé, Paul Dumer c'est ce fameux monsieur qui est devenu gouverneur général d'Indochine dans les années 1890 et qui était un ami d'Alexandre Diersin, je vous renvoie à la vidéo d'Alexandre Diersin à Natrang. Et quand Paul Dumer est arrivé ici, il s'est rendu compte que rien n'avait été fait pendant 40 ans, il n'y a rien de tout. Donc il a décidé de prendre les choses en main et de là a commencé à se développer toutes les infrastructures, que ce soit le train, que ce soit les ponts, les routes, communication, etc. sous le règne de Paul Dumer. Paul Dumer ensuite est parti, il est devenu président de la République, président de la République, et puis il a été assassiné, c'est un président français qui a été assassiné pendant son mandat. En 1904, Neurodome Ier décède et c'est son frère qui prend le pouvoir, c'est isopathe, qui prend le pouvoir. Et là, ça s'améliore un petit peu, il est un petit peu moins corrompu si l'on peut dire. Et il met vraiment tout en œuvre pour que ce qu'avait entrepris Paul Dumer soit exécuté. D'où l'amélioration de beaucoup de choses. Ensuite, c'est son frère, il meurt en 1927, son fils prend le pouvoir. Les deux souverains s'entendent très bien avec le gouvernement français. Et enfin, le Cambodge commence à évoluer un petit peu. Bon, ça va être un peu coupé parce que je viens de me rendre compte que la caméra déconnecte à cause de la chaleur, il fait trop chaud. C'est vrai que là, nous arrivons à la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe ? Les Japonais envahissent l'Asie du Sud-Est, vous le savez très bien. Et le gouvernement de Vichy continue à gérer en accord avec les Japonais la Cochinchine. En 1941, le roi Monivon décède. Et Jean Descoux, qui est le nouveau gouverneur de la Cochinchine, donc sous le régime de Vichy, c'est lui qui choisit le prince Norodom Sianuk, qui est à l'époque 19 ans, pour prendre les rênes du pouvoir en tant que nouveau roi Norodom Sianuk, qui a donc été nommé par les Français. C'est intéressant. A la capitulation des Japonais à la fin de la guerre, donc, le roi Norodom Sianuk demande à nouveau le protectorat français, nouveau gouvernement français, et l'obtient. Et le 15 octobre 1945, le général Leclerc, et oui, toujours le même, le général Leclerc, rentre dans Phnom Penh avec l'arme française. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un mouvement indépendantiste grandissant au Cambodge, qui était déjà né avant le début de la guerre, et qui continue à grandir et à prospérer. Pendant la guerre d'Indochine, c'est le pays qui souffre le moins de cette guérilla indépendantiste, communiste, sous-jacente, et qui a entraîné la guerre, Vietnam Sud, Vietnam Nord, etc. Et Sianuk, à la fin de la guerre, pendant les accords de Genève, obtient une indépendance en négociant avec les Français, tout simplement, indépendance du Cambodge. Entre 1953 et 1970, il essaie de mener une politique de non-alignement et de neutralité, pour éviter les conflits. « Ça se passe plutôt pas trop mal et le pays prospère. » Ah, la caméra s'est encore éteinte, je ne sais pas. En 1965, reprise de la guerre avec les Américains au Vietnam Sud, qui voudrait bien que Sianuk, le Cambodge, se rallie à eux et à la Thaïlande pour lutter contre les communistes. Sianuk n'est pas d'accord et se rapproche des Chinois. Ça commence un petit peu à dégénérer, malheureusement. Les Vietnamiens commencent à faire passer leurs armes et les rebelles par le territoire cambodgien pour entrer au Vietnam Sud et lutter contre les Américains, ce que Sianuk laisse faire. Malheureusement, les provinces orientales du Cambodge servent de base arrière aux communistes vietnamiens, qui en profitent pour passer au Sud Vietnam. Ils se servent même de Sianuk, du port de Sianukville, maintenant Sianukville, pour amener des armes au Vietnam Sud. Et donc, ça, ça ne plaît pas du tout aux Américains. Et d'où commencent les bombardements des Américains au Cambodge. Dans le même temps, Sianuk rompent les relations diplomatiques avec les États-Unis, avec la Thaïlande et le Sud-Vietnam, et nous des relations diplomatiques avec Hanoï. Forcément, ça a commencé lourdement à bombarder. Les luttes armées du Parti communiste Khmer prennent de l'ampleur dans les provinces. Et donc, quelques généraux et quelques ministres de droite décident de prendre le pouvoir et de destituer Neurodom Sianou, qui est à ce moment-là en France, en train de se faire soigner. Il avait un problème de... Et donc, ils prennent le pouvoir, dirigés par Lennol. Et donc, M. Lennol prend le pouvoir au Cambodge en 1970, poussé par les Américains. Lennol, pendant cinq ans, au gouvernement corrompu au maximum, bien entendu, on pouvait s'y attendre, qui ne pense qu'à s'enrichir. Ils s'occupent très peu des provinces et des paysans. Le mouvement communiste grandit, grandit, grandit. Les Khmer rouges, c'est Sianuk qui les a appelés comme ça. Les Khmer, c'est le peuple Khmer, et rouge parce qu'ils sont communistes, tout simplement, prennent de l'ampleur et prennent différentes provinces. Et finalement, arrivent à prendre complètement le territoire cambodgien. À la joie de tous les paysans, à la joie de tous les gens qui vivent en province, qui ne sont pas pour ce gouvernement totalement corrompu de Lennol. Et ça a été très rapide. En 1970, il n'y avait que 4 000 guerriers hieros. En 1973, ils occupaient déjà 80% du pays et 25% de la population était de leur côté. Le 1er janvier 1975, les Khmer rouges lancent l'offensive finale soutenue par les Nord-Vietnamiens et par les Chinois. Le 1er avril 1975, Lennol s'enfuit du pays. Et le 17 avril, les Khmer rouges rentrent dans Phnom Penh avec ces fameuses images. À peine arrivés au pouvoir, si l'on peut dire, donc à peine prise de possession de Phnom Penh, ils ordonnent l'évacuation de toutes les villes. C'est communiste extrême. C'est les dernières idées de Mao dans son délirium avant de mourir. Mao est mort en 1977. Ils ordonnent donc tous les gens des villes d'aller dans les campagnes pour travailler comme à l'origine. Dans les campagnes, on refuse tout ce qui est moderne, on refuse les instruments de musique, on refuse tout, 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 tout. C'est l'abnégation de tout ce qui est moderne et venant de l'étranger. Bien entendu, on conserve les camions, on n'est pas cons pour pouvoir transporter les gens et les armes parce que quand même, il faut les diriger un petit peu quand même ces gens-là. Bon, la caméra a chauffé. C'est pour ça que j'ai dû l'éteindre. Elle était à... Ça, problème de la caméra Osmo, le soleil est plus de 40 degrés, elle chauffe, elle s'éteint. Donc, petit détail. Donc, nous continuons notre histoire sous la grande joie de la population. Les Khmer rouges prennent le pouvoir mais ils vont déchanter rapidement puisque toute la population de toutes les villes est obligée d'aller dans les champs pour travailler comme les paysans. Ils veulent créer un homme nouveau. Ils veulent complètement refaire un monde avec le refus de toute la modernité. Retour à la campagne. Et bien entendu, tous les intellectuels, les professeurs, les scientifiques, les médecins sont très mal vus parce qu'ils réfléchissent. Et on ne réfléchit pas sous le régime de l'ancard. L'ancard, c'est l'organisation, ça s'appelle en langue mère. Et donc, ils sont exécutés. Le pays va perdre presque un quart de sa population. Plus de 2 millions de personnes vont être exécutées. Le plus souvent aux Gourdins parce qu'on n'a pas assez de balles. C'est absolument terrible. La monnaie est abolie. Il n'y a plus de propriétés privées. Il n'y a plus de liens familiaux. Il n'y a plus de parents. Les parents, c'est l'organisation. C'est l'ancard. Donc, les familles sont complètement disloquées. Tout n'importe que les enfants ne vont plus à l'école. Il n'y a plus d'école. Les enfants travaillent comme les adultes dans les champs. Tout le monde, tout le monde travaille comme des esclaves. C'est un esclavage général avec la promesse que les temps futurs seront radieux. Personne n'est au courant de qui dirige cette organisation. Tout doucement, au fur et à mesure, avec les années qui passent, on apprend que c'est un monsieur qui s'appelle Pol Pot. Quel bordel. Quel bruit, toujours ici. Il s'appelle Pol Pot. Ça, c'est son nom de gouvernant, mais il avait un autre nom avant. Ce qui fait que même ses voisins du village où il est né ne savent pas que c'est Pol Pot qui dirige tout ça. C'est complètement fou. Et tous ces sbires, pareil, les gens qui l'entourent, personne ne sait qui sont ces gens-là. C'est-à-dire que les gens obéissent, ils ne savent pas qu'ils dirigent tout ça. C'est pour ça qu'on appelle ça l'organisation. C'est l'organisation qui a tous les droits. C'est l'organisation qui a toujours raison. L'organisation donne un ordre forcément à la raison. L'encart, l'encart, l'encart partout à raison. On ne réfléchit pas forcément. Si on réfléchit, on est exécuté. Donc, on se force à ne pas réfléchir. Là-dessus, il y a quelques bouquins. Vous avez peut-être regardé La déchirure, un film extraordinaire. Il y a aussi un autre film d'Angelina Jolie qui s'appelle Premièrement, Ils ont tué mon père. Je vous conseille vraiment de regarder. Vous allez voir ce qui s'est passé dans les campagnes, etc. Avec le regard d'une petite fille, c'est aberrant. C'est complètement dingue. Et bien entendu, on rejoint ce qui s'est passé dans ce que je vous ai raconté dans cette prison, la S21, parce que c'était sous ce régime, le S21 à Phnom Penh. Il y avait à peu près 300 prisons comme le S21 à Phnom Penh dans le pays et les gens disparaissaient. Et pour en faire disparaître deux millions, il faut quand même y aller. En 1979, quelques rebelles s'associent avec les Vietnamiens et le Vietnam envahit le Cambodge en quelques jours, en quelques semaines. Il raye les Khmers Rouges de la carte parce que finalement, il ne s'appelait à pas grand-chose par la peur, simplement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est les Vietnamiens du Nord qui ont fait ça. Et le Vietnam a donc pris le contrôle du Cambodge. Pendant à peu près dix ans, les Vietnamiens sont restés au Cambodge pour réorganiser le pays, créer un nouveau gouvernement. Ce qui est extraordinaire, et ça, on le sait moins, c'est que les États-Unis et le Royaume-Uni, par exemple, ont créé un embargo sur le Cambodge qui a retardé forcément l'évolution du pays parce qu'ils se sont alliés aux Khmers Rouges qui avaient encore quelques poches dans le pays, notamment à la frontière thaïlandaise. Il y avait encore quelques Khmers Rouges. Et en association avec les Khmers Rouges, ils ont créé un embargo. Forcément, ils voulaient lutter contre les Vietnamiens Nord. Les Américains leur avaient fait la guerre et les Vietnamiens Nord étaient communistes. Donc, ça, on le sait moins. Mais il y a eu un embargo sur le Cambodge. Puis en 1991, dans des conférences ayant lieu à Paris, tous les partis cambodgiens se réunissent et décident pour la paix du pays d'élire comme président Norodom Sianouk, c'est-à-dire l'ancien roi qui vivait à l'époque en Chine. Et donc, M. Sianouk redevient roi. C'est celui qui est sur tous les billets de banque actuellement avec son fils. Et juste pour finir cette histoire, le 24 septembre 1993, Norodom Sianouk redevient officiellement roi alors qu'il était président. On l'avait élu président. Il redevient roi du Cambodge. Les gens sont contents. Ils ont un roi. On le voit partout. Il est sur tous les billets de photos dans les gens. Chez les gens et tout. Et sur le palais royal, il y a sa photo. Alors Norodom Sianouk meurt en 2012 en vivant toujours à Pékin. Il revenait, mais il vivait à Pékin. Et son fils, qui est roi maintenant, vit aussi la plupart du temps à Pékin. Alors, Paul Pot, Paul Pot, il est mort tranquillement chez lui, dans sa petite maison à la campagne, dans la région où il était né. Tranquille. Par contre, quelques-uns de ses sbires, il y en a qui sont morts parce qu'ils étaient assez âgés, mais quelques-uns de ses sbires ont finalement, au début des années 2010, dans les années 2010, ont été arrêtés, ont été jugés et emprisonnés à vie pour avoir créé ce génocide de 2 millions de personnes. Parce que ce n'était pas seulement Khmer, c'est-à-dire intellectuel, etc. Il fallait illuminer aussi tous les gens qui n'étaient pas de la race pure Khmer. C'est-à-dire, tous les gens qui étaient issus de Chinois ou Viettaniens, qui avaient la peau claire, etc. étaient aussi liquidés à coups de gourdins, à coups de marteaux ou égorgés, balancés dans les fosses communes. Oui, c'était assez dur. Donc voilà, c'était un petit aperçu très bref de ce qui s'est passé ici parce que c'est assez, je ne veux pas dire c'est complexe, mais il y a beaucoup de détails que j'ai omis parce que sinon, on en aurait encore pour une demi-heure. Mais j'ai essayé de survoler un petit peu l'histoire pour que vous sachiez ce qui s'est passé ici et ce que les gens ont souffert. Alors c'est difficile de les faire parler. Encore là, à l'instant, je viens d'essayer de faire parler une dame âgée, 65 ans comme mon âge et son mari, ils ne veulent pas parler. J'avais déjà essayé à Skoun dans un restaurant, ils ne veulent pas parler comme je vous l'ai dit. Je pense que je vous l'ai dit, c'est une des affaires familiales, ils ne veulent pas en parler. Le problème, c'est que s'ils en parlent, ils ne savent pas si le voisin d'à côté n'était pas dans une autre région et n'a pas ziguillé leurs parents ou leurs frères. Donc ils préfèrent ne pas en parler. Mais juste après la fin des Khmerou, il y a quand même eu quelques règlements de comptes parce qu'il y en avait certains qui les reconnaissaient et il y a eu quelques petits zigouillages dans l'air. Ça me paraît normal parce que quelqu'un a tué toute ta famille dans des conditions atroces. Voilà pour la petite histoire. Dites-moi si ça vous a intéressé pour ceux qui ne connaissaient pas cette histoire très rapide du camp Bodge. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. tout au moins intéressé mais il me semblait nécessaire de la faire comme une introduction à la prochaine vidéo donc à la semaine prochaine pour vous parler de cette prison absolument incroyable où il y a eu plus de 20 000 morts en moins de 3 ans. C'est Histoire de fou A très bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada